Je suis venu à la rencontre de la terre d'Haïti parce que je dis toujours qu'un musulman lorsqu'il veut aller au pèlerinage il va à la Mecque, un chrétien lorsqu'il veut aller au pèlerinage il va au Vatican, un défenseur de la cause noire lorsqu'il va au pèlerinage il va à Haïti. Haïti est diabolisé parce que Haïti est le symbole pour le peuple noir de la liberté. Haïti est diabolisé. Haïti, on tente dans les médias de présenter cette nation comme une nation déstructurée, une nation pauvre, une nation qui ne vaut rien parce qu'en réalité dans le regard du capitalisme ils ne peuvent pas accepter que des noirs leur aient mis la raclée au début de l'histoire d'Haïti. Beaucoup de personnes pensent qu'il est mieux pour un Haïtien d'aller chercher bonheur à Miami, qu'il est mieux pour un Haïtien d'aller chercher bonheur en France ou aux Etats-Unis, mais je le dis que le paradis de l'homme noir se trouve sur la terre de Dessaline, de Bookman, d'Henri Christophe, de Félicité. J'ai fait ces six dernières années plus de 80 pays. Je n'ai jamais ressenti en termes d'émotion ce que je ressens en étant sur cette terre sainte qu'est la terre d'Haïti. Je pourrais me présenter en quelques mots, mais je pense que la meilleure façon de se présenter, comme le disait Socrate, pour une fois on va citer un blanc, c'est d'être déjà dans cette dynamique d'échanger avec le peuple parce que c'est la juxtaposition des idées, à partir de cette juxtaposition que jaillit la lumière. J'ai commencé à débattre lorsque j'étais dans la rue, en région parisienne, en confrontant mes idées à d'autres personnes, en confrontant mes idées avec des frères, en confrontant mes idées avec des blancs, qui peuvent être des frères aussi de temps en temps, et en confrontant même mes idées lorsque j'ai été par la suite dans une démarche d'avancer dans ce combat, lorsque j'ai été condamné par les autorités françaises parce qu'ils trouvaient notre discours trop radical, et bien souvent quand le colon ou quand le capitaliste juge quelqu'un de radical, c'est que celui-ci est radicalement dans la bonne direction, il faut aussi le préciser. J'ai 34 ans, j'en aurai 35 si les ancêtres ne me rappellent pas d'ici le mois de décembre, on ne sait jamais. Peut-être des représentants de l'ambassade de France ici ont d'autres objectifs. Et je leur passe le bonjour aussi.